Les PDF mal enregistrés dans Zotero peuvent vous pourrir votre bibliographie et ainsi déprécier tout votre travail de mémoire ou de thèse. Nous allons donc voir comment enregistrer correctement les PDF dans sa bibliothèque Zotero avec 4 exemples bien différents. Mon premier exemple. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sur une page HTML, mais sur le PDF d'un article de revue. Remarquez que le PDF s'est ouvert dans mon navigateur Internet. Ici, je suis sur Firefox. C'est un point important à retenir. Je ne suis pas sur la liseuse de certains éditeurs, comme Elsevier. Sinon, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Donc, quand le PDF s'ouvre dans le navigateur, je peux enregistrer facilement l'article en cliquant sur le petit icône Adobe qui apparaît ici. Et Zotero me télécharge le PDF et récupère la référence de l'article automatiquement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, voici mon deuxième exemple. Cette fois-ci, je ne suis pas sur un article de revue, mais sur une thèse en PDF. Comme tout à l'heure, je clique sur le petit icône Adobe. Et là, regardez bien ce qui s'est passé dans Zotero. Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, la référence n'est vraiment pas terrible. Il manque plein d'informations importantes. Le titre n'est pas bon, les auteurs non plus. Je vais donc être obligée de corriger cette référence. Hop, ce n'est pas un article, c'est une thèse. Voilà, ok. Le titre de ma thèse, les auteurs, le type de document. Donc, il faudra que j'indique thèse d'exercice de médecine, l'université de soutenance, le lieu, c'est la ville qu'on indique, et la date de soutenance. Et après, il faudra que j'indique l'URL qui pointe vers mon PDF. Bref, il y a du boulot si vous voulez citer correctement vos PDF dans votre bibliographie. Mais ce n'est pas fini. Voici mon troisième exemple. Cette fois-ci, c'est une recommandation de l'HAS. Je clique sur le petit icône Adobe. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, rien. C'est donc à vous de faire tout le boulot. Pour cela, je vais sélectionner mon PDF et faire un clic droit dessus. Je sélectionne Créer un document parent. J'ai maintenant une référence page web. Je vais la mettre en tant que document trouvé sur Internet. Je vais lui indiquer le titre de la roco. L'auteur de la recommandation, donc ce sera l'HAS. La date de ma recommandation. Et j'ai déjà l'URL et la date de consultation de l'URL. Dernier exemple. Cette fois-ci, le PDF ne s'ouvre pas dans le navigateur. Je suis donc obligée de le télécharger sur mon ordinateur. Ensuite, je peux faire un glisser-déplacé de ce PDF vers ma bibliothèque Zotero. Voilà, c'est fait. Si Zotero ne transforme pas automatiquement le PDF en référence, vous pouvez lui demander en faisant un clic droit sur le PDF et en choisissant Récupérer les métadonnées du PDF. Si rien ne se passe, comme dans mon cas, cela veut dire que Zotero n'a pas pu créer la référence. Donc, c'est à moi de le faire. Je sélectionne comme tout à l'heure, clic droit, Créer un document parent. J'ai maintenant une référence document que je peux modifier. Je peux changer le type de document si je le souhaite. Là, ce n'est pas le cas. Je vais le laisser en tant que document. Je vais ajouter le titre de mon rapport, indiquer un auteur, indiquer la date du document. Enfin, il va falloir que je mette l'URL qui pointe vers le PDF de ce rapport et ajouter la date de consultation de cette URL. Voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant comment gérer vos PDF dans Zotero pour faire une bibliographie dans les règles de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada